Cassia Italica Nom vulgaire, Séné africain Nom africain Wolof, Laïdur Bambara, Mouba, Moubali Peul, Falayin Aoussa, Iescao, Filascao Historique et utilisation en médecine traditionnelle Les propriétés laxatives et purgatives du Séné semblent avoir été découvertes par les Arabes au XM siècle et connu. En Europe par leur intermédiaire Le premier nom donné parié en 1768 est Sénat Italica Car cette plante fut très cultivée en Italie, puis devenue Cassia Ascrec et enfin Cassia Italica Cette plante fut très connue sous des noms divers Séné d'Italie, d'Espagne, du Soudan et du Sénégal Cassia Italica a été inscrit à la pharmacopée française de 1949 à côté de Cassia Angustifolia provenant des Indes et de Cassia Acutifolia provenant du Soudan Il fait partie de la pharmacopée africaine de 1985, édité par l'Organisation de l'Unité Africaine, OUA Les petites feuilles ou folioles sont utilisées comme purgatives dans les constipations De là découlent les principales autres indications, vermifuges, maladies vénériennes, et curieusement emploient contre la stérilité aussi bien chez l'homme que chez la femme Description de la plante C'est un petit arbuste dépassant rarement 50 cm de haut Les feuilles sont composées pénécées, les fruits sont des gousses plates et arrondies Connaissance de la plante Une plante appartenant à la famille des Césalpignaceae représentée par plusieurs genres dont le plus important est le Cassia On retrouve au Sahel plusieurs espèces différentes de Cassia d'une grande importance alimentaire et médicinale Le Cassia italica est une plante vivace par la base d'où partent plusieurs tiges Elle est très bien connue car avec le C. angustifolia et le C. acutifolia Elle constitue de bonnes sources de cénosides et leur usage est presque ubiquitaire L'usage des Cassias à cénosides remonte au VIe siècle pour leur propriété laxative découverte par les Arabes Elle fut nommée dans d'autres pharmacopées mais son usage médicinal purgatif a été remplacé par des espèces de Cassia contenant de plus grandes quantités de cénosides, C. angustifolia Action curative Les folioles de Séné renferment de l'eau, des dérivés minéraux et des cénosides, principes actifs qui sont des hétérosides La quantité de substances actives est variable selon les régions du Sénégal Dans sa thèse, Traoré a montré qu'elle variait de 1,750-0 à 3,68% selon les régions Les différents Sénés vendus sur le marché peuvent donc avoir des actions plus ou moins grandes et devraient être standardisées Une étude clinique effectuée à l'hôpital Le Dentec de Dakar avec des feuilles de Cassia italica a confirmé l'action de cette plante comme laxatif, sale Le Séné agit plus de 12 heures après son ingestion Ceci est dû à l'hydrolyse dans le gros intestin des substances actives Il faut donc prendre le Séné le soir au coucher pour avoir une action le lendemain Usage médicinal et traditionnel Médecine traditionnelle, partie aérienne sans graines, macération et en décoction, laxatif et purgatif, vermifuge, anticonvulsif Graines, torréfiées avec le café pour traiter l'asthme et des maladies bronchiques Phytothérapie et évaluation clinique, feuilles et fruits sans graines, laxatif irritant avec cénoside, laxique SIA DMT, SENA ANDA, cholérétique Autres usages, alimentaires, cosmétiques, etc., plantes entières, pas particulières Botanique C'est un sous-arbrisseau dépassant rarement 50 cm Les feuilles sont composées peinées avec 5 à 6 paires de folioles ovale oblongues Les inflorescences sont des racèmes axillaires ou terminaux avec des fleurs jaunes Le fruit est une gousse plate ovale et archée, arrondie aux extrémités qui devient brun à maturité Portrait phytochimique Les extraits à queue montrent la présence d'anthraquinone libre et d'anthracénoside, des pigments flavonoïques et d'éthanins Les anthracénones libres et cénoside A et B constituent les principaux éléments jusqu'à 1% que l'on retrouve dans les racines, feuilles, gousses et fleurs Ce qui explique l'action purgative et laxative de la plante On retrouve également des composés phénoliques dans les extraits à queue des feuilles Les feuilles sont aussi très riches en hydrates de carbone Drogues végétales et modes d'emploi Dosage les feuilles, laxatifs, en décoction 10 g pour 1 litre d'eau Prendre environ une tasse à thé, 200 ml, le soir au coucher Décocter 15 g de feuilles et gousses séchées, prélavées à l'eau chaude, dans un demi-litre d'eau Pour un usage par lavement qui est également préconisé car l'action principale des cénosides se manifeste sur le côlon Elle est déconseillée chez la femme enceinte et l'enfant de moins de 6 ans, préférez une tisane d'hibiscus Emploi comme laxatif Versez un litre d'eau chaude sur 20 g de feuilles, laissez infuser une demi-heure et boire un grand verre avant de se coucher Précaution d'emploi Ne pas utiliser la plante fraîche ni les graines qui sont très irritantes La récolte des feuilles et parties aériennes doit se faire selon description à TOC pour la préparation des drogues végétales Les extraits ne doivent pas être conservés plus de 24 heures Effets indésirables et contre-indications Diarrhée, douleurs gastriques, coliques femmes enceintes, allaitement, enfants de moins de 6 ans Attention particulière car les cénosides ont un effet laxatif irritant Pas d'usage à long terme Cette interaction avec d'autres plantes ou médicaments Attention à la prise concomitante avec d'autres médicaments, changement de l'absorption de ces derniers, autres noms, Cassia obovata, Sena italica Toxicité La plante fraîche et les graines sont très irritantes Il est conseillé d'éviter leur usage, irritation de la vessie et des voies urinaires Dans l'alimentation animale une dose de 10% dans l'alimentation montre une toxicité alors que des doses de 2% aident à la croissance Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous Rendez-vous dans une prochaine publication Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !